Bonjour mes petites biches, jour 3 sur notre séjour de 4 jours à Boston, on est samedi, il fait 3 degrés, et même si nous sommes encore bien habitouflés, on sent la différence, je vous le dis. C'est-à-dire qu'on arrive à marcher dans la rue sans trembler comme des feuilles. Parce que je peux vous dire que les 2 jours précédents ont été particulièrement polaires. D'ailleurs tous les gens qu'on rencontre nous disent, oui, il y a une vague de froid qui s'est abattue sur Boston, c'est assez exceptionnel. Voilà, tous les jours quelqu'un nous confirme. Et aujourd'hui nous sommes à Cambridge, et nous allons voir Harvard, l'université de Harvard. D'ailleurs là on arrive, et déjà de ce qu'on a vu des quelques rues qu'on a parcouru, c'est vraiment beau. Mes chers confrères, mes chers consœurs, bienvenue dans un nouveau secret d'histoire mes petites biches. Nous nous trouvons actuellement devant le Lampoon Building. Est-ce que ça veut dire Lampion, Lampoon ? Je suppose. Je te présume. Aussi appelé le chapeau Lampion. On va l'appeler comme ça. Et en fait c'est là que se trouvent les bureaux, on va dire, du magazine humoristique qui s'appelle également le Lampoon. Je reprends le Harvard Lampoon, le Lampion de Harvard. J'ai ma petite antisèche ici. Et comme vous pouvez le voir, la tour du château est en forme de visage qui porterait un chapeau prussien. Le château a été construit en 1909, et le journal existe depuis 1876. Et c'est un journal étudiant, c'est-à-dire que ce sont les étudiants de Harvard qui font ce journal. Je trouve ça super chouette. On est en train de se balader sur le campus de Harvard, c'est vraiment vraiment beau. On vient de passer devant la statue de John Harvard, et la tradition veut que nous devions carrécher le pied gauche pour qu'il nous transmette quoi ? Son savoir et sa sagesse ? Le savoir et la sagesse de l'université. Oui, bah oui. Vu que c'est John Harvard, on peut dire son savoir et sa sagesse. Ça devait être un grand monsieur. Il n'avait pas l'air commode. Et comme disait le crôlé, il était assis comme un... comme un mornet. Tout avaché sur sa chaise. Donc voilà, ici on continue à se balader. Vraiment, pfff, c'est palumon ça. C'est magnifique. En plus, le temps se réchauffe un tout petit peu. Ça fait quand même encore frisquet, mais ça va. Quand le vent ne souffle pas trop, ça va. Ici on va traverser... Finir de traverser le campus où je pense que c'est une majorité de dortoirs en fait. Et on va arriver sur le campus de l'école de droit. Dans le plan précédent, je venais de vous dire que la température remontait un peu. Voilà. Ce sera encore un vlog météo. Qu'est-ce que vous voulez ? Mais là, le ciel se couvre. Ils annoncent de la pluie pour cette nuit. Donc les nuages... Mais les nuages arrivent plus tard quand même que prévu parce que toute la journée devait être nuageuse et on a eu des nuages qu'à partir de maintenant, il est... Quelle heure ? Trois heures et demie ? Quelque chose comme ça. Et la nuit tombe à quatre heures et quart. Le soleil se couche à quatre heures et quart. Sinon, c'est encore plus tôt que chez nous. Mais nous avons décidé de faire un petit arrêt par le MIT. En fait, quand on prend le métro de Harvard pour revenir dans le centre de Boston, c'est à deux arrêts de Harvard. Donc on s'est dit qu'on allait aller voir. Voilà, on vous emmène, bien évidemment. Je ne voudrais pas les ronges, moi. Je suis enrhumée, les gars, mais... De ouf. Bon, et bien nous voilà de retour dans le centre de Boston. Le MIT fut un échec. C'est-à-dire qu'on voulait aller voir le Dôme et en fait, on n'a jamais réussi à trouver comment y accéder. On est rentré à l'intérieur du campus, on pense, par des chemins peu traditionnels. C'est-à-dire des entrées de garage. Mais on n'a jamais trouvé... Il y avait beaucoup de travaux, tout était en travaux. On n'a jamais trouvé de passage pour aller jusqu'au Dôme. Donc c'est dommage. En tout cas, ce qu'on en retient, c'est que c'est très austère, très froid. Beaucoup plus carré et... Et ouais, froid que Harvard. Beaucoup plus neuf aussi, mais du coup, les bâtiments, voilà. C'est très vite, il y a que ça. Il y a que ça. Et en plus de tout, il n'y a personne parce que c'est le long week-end de Thanksgiving et qu'on est samedi. Donc voilà. Ce n'était pas une visite très chaleureuse. Du coup, on a repris le métro. Là, on est à hauteur de South Station. Le soir, on arrive tout doucement. Et on va essayer d'aller au Waterfront. On se balader un peu le long de l'eau. Voilà, voilà. Bonjour mes petites biches, bienvenue dans le... Quatrième jour de notre séjour à Boston. Quatrième et dernier jour. Et on est bien tristes. Franchement, on a déjà fait quelques villes aux Etats-Unis. Et je pense que celle-ci, c'est celle qu'on a le plus de mal à quitter. On a vraiment apprécié découvrir la ville. Même si c'est une petite ville, on n'a pas tout vu. Donc on a déjà envie de revenir. Il y a encore du vent. On a eu de la chance quand même parce que malgré le croix, on a eu trois jours de grand soleil et de froid sec. Et ici, comme vous pouvez peut-être l'apercevoir, il a plu toute la matinée. Et maintenant, il bruine un peu. Alors, il fait 8 degrés. C'est beaucoup plus agréable au niveau température. Mais l'humidité, c'est... C'est pas dégueu. Donc, on va dire, on a préféré quand même avoir du froid plutôt que de la pluie comme ça pendant 4 jours. Du coup, aujourd'hui, comme c'est notre dernier jour, on vient de laisser nos sacs à l'hôtel et de rendre la chambre. Et on explore Beacon Hill. On va aller quand même voir les jardins publics, les Common Gardens de Boston parce que notre hôtel était juste à côté et on est à peine passé dedans. Donc, on va aller visiter ça. Et ensuite, on va aller bruncher dans un restaurant qui s'appelle The Beehive. Beehive avec deux E comme abeille et qui est un endroit où il y a des concerts de jazz, jazz live. Donc là, aujourd'hui matin, dimanche matin, il y a une représentation. Et donc, on va bruncher en musique. Et c'est une amie américaine qui nous l'a conseillée. Donc, on va tester ça. On va aussi aller voir Chinatown. Et franchement, là, on est dans Beacon. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Re-coucou les biches. On sort de Beehive. On a mangé un très bon brunch. Moi, j'ai mangé du pain perdu. French toast. Des énormes tranches de brioche avec du sirop d'érable, de la crème fraîche et des fraises. Délicieux. Et le crôlé, qu'a-t-il pris ? C'est des envies douffles. J'ai oublié comment ça s'appelait. Chaque... Chaque... Je ne sais plus quoi. Des oeufs, en gros, avec de la polenta, une sauce tomate un peu épicée et de la nuit. Oui. Je mettrai le nom sur l'écran parce que c'était chaque... Je ne sais plus quoi. C'était vraiment un chouette endroit, comme je vous disais, avec de la musique jazz live. Il y avait une chanteuse avec deux musiciens. Quelque chose comme ça. Il y avait une bassiste. Il y avait juste la bassiste. Donc, c'était très... Comment dire ? Ambiance très chaleureuse, mais très feu, très... Voilà. C'était assez grand, quand même. Il y avait pas mal de tables, mais très calme. Donc, très, très agréable. Je vous le recommande chaudement, ce restaurant. C'est un petit peu en dehors du centre de Boston, on va dire. C'est facilement accessible. Oui. C'est facilement accessible. Attendez. Un instant. Mais je peux m'attaquer. C'est facilement accessible. Nous, on y est allés à pied. De Chinatown, jusque là. Il y avait... Un quart d'heure, vingt minutes ? Oui, un quart d'heure. Mais ce n'est pas le genre de restaurant sur lequel vous allez tomber en vous promenant en plein cœur de Boston. C'est à savoir. Maintenant, si le jazz vous plaît, si vous avez envie d'un truc un peu comfy, très américain, pour un bon petit brunch, n'hésitez pas. Là, on se trouve sur Copley Square. On n'est pas très loin du Skywalk qu'on a fait le premier jour. Et en fait, on vient d'aller voir la bibliothèque publique de Boston qui se trouve juste là. Très, très jolie, avec une partie vraiment bibliothèque majestueuse, vous savez, avec les grands plafonds, les petites lampes vertes, comme on voit un peu aussi dans les films américains. et une partie un peu plus moderne où c'est comme une médiathèque en fait, où il y a encore plein de livres et plein de ressources. Juste en face de la bibliothèque, juste à côté, c'est long, il y a la Old South Church. Je pense que c'est dans ce sens-là, qui est une église qui date du 19e siècle, qui est très jolie aussi. Et là, on est devant la Trinity Church, qu'on va aller voir. Vu qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, on en profite pour faire toutes les églises du coin. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a remarqué à Boston, c'est qu'il y a pas mal d'églises. D'ailleurs, on les entend toutes les heures sonner du carillon, même de notre chambre, on entendait des cloches. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas spécialement à New York. Eh bien, voilà mes petites biches, je vous retrouve pour la dernière séquence vlog à Boston. On est à la gare. On va aller se positionner pour reprendre le bûche. En tout cas, c'était vraiment un chouette voyage. On est vraiment triste de partir. Mais bon, on rentre retrouver nos petites bêtes. Et je suis sûre qu'on reviendra. On va se planifier ça pour quand il sera meilleur. Continuer à explorer la ville parce qu'on a vraiment bien aimé. Si vous avez déjà visité Boston, surtout n'hésitez pas à me laisser vos bons plans. S'il y a des trucs qu'on n'a pas encore fait, je suis sûre qu'on n'a pas tout vu. Tous les bons trucs. Et si vous ne connaissez pas la ville, j'espère que ce vlog vous aura donné envie d'y aller. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser comme je vous disais un petit commentaire et un pouce en l'air si vous avez aimé ce vlog. Gros bisous mes petites biches. A bientôt.